Qu'est-ce qu'on reprend ? On l'a vu rentrer avec un homme dans un endroit isolé ou dans une ruine. Et lui on dit, Quelle est donc de nouveau la même question ? On a deux témoins qui témoignent de la famille rentrée isolée avec un homme ou dans une ruine ou dans un endroit isolé. On lui dit, Quel est le statut ? Et elle répond, C'est un Kohen et c'est le fils du frère de mon père. Alors la première fois qu'on voit ça, habituellement elle disait Kohenou. Pourquoi est-ce qu'ici on nous précise qu'il est Ben-Achi-Abaou, le fils du frère de mon père ? Dans la Chutabu Koubetet, il est rapporté. D'après Zéhiri, ce n'est qu'un isolement qu'il y a eu, d'accord ? On les a vus uniquement s'isoler. Donc si on ne les a vus que s'isoler, elle peut très bien dire, mais attends, mais c'était mon cousin. Ce n'est pas grand-chose, on est habitué à se voir. Ce n'est pas qu'on s'est rencontré pour quelque chose de particulier. C'est mon cousin. C'est vrai, mais bon, imaginez que c'était seulement s'isoler. Seulement s'isoler, elle dit, mais j'étais mon cousin, on avait besoin de discuter pour un problème familial d'un grand-père. C'est une excuse, un petit peu, on est d'accord, même avec les cousins et les cousines, il faut faire attention. Mais voilà une façon de dire que, et là c'est un khedouche, ce qu'on va essayer d'expliquer, c'est que même selon Rabbi Oshua, il y a le coureur de Rabbi Oshua, même si elle, elle dit qui c'est, qu'on peut vérifier, elle dit c'est mon cousin. Et en plus, c'est quelqu'un avec qui elle est proche et qu'elle pourrait avoir une discussion sans avoir de relation, sans avoir un objectif de relation, comme elle aime Rabbi Oshua, il dit, Donc c'est le khedouche de Rabbi Oshua, de dire que même si elle parle d'un cousin, sous-entendu, même si on a le hichoud qu'on a eu, c'est un hichoud simplement d'amitié, de familial, de contexte familial, quand même on ne la croit pas, et elle est considérée comme Nivella d'après Rabbi Oshua, les Nathines ou les Mamzers. Elle m'a raconté, nous dit, par contre, eux disent que quoi ? Et ils disent Némenet, ça veut dire qu'on lui fait confiance, et donc elle est Kshéra, l'Ikeuna, elle pourrait épouser un Cohen. Rabbi Oshua, Omer, l'Homipia, Nuhayim, Rabbi Oshua, il dit non, on ne peut pas vivre comme on l'a vu plusieurs fois par sa bouche. Et là, a résolu, il a une présomption qu'elle a une relation avec un Nathine et un Mamzer, comme on a vu, c'est très particulier, ça veut dire que c'est pas seulement un non-juif, un goï, mais un Nathine et un Mamzer, c'est-à-dire que si elle a un enfant de ça, l'enfant il est à Sourbical Israël. Donc c'est un grand Khidouche. Il n'a pas le droit d'épouser qu'un Mamzer ou une Mamzerette ou un Guerre ou pas autre chose. Donc elle a une présomption qu'elle ait beau la Nathine ou Mamzer, « Hachetavi Raya Litvarea » jusqu'à ce qu'elle apporte une preuve à ses paroles. Et donc on voit la même marque locale qu'on a vu avant, celle de Rabbi Oshua, Rabban Gamliel, se retrouve de nouveau ici. Et là, l'Agmara va essayer de poser la question, puisqu'on a retrouvé un peu la même Braïta que ce qu'on a vu dans notre Mishnah, l'Agmara va poser une question contre Ravasi. Quelle est la question ? Là, il m'a dit « Je comprends. » « Bishlama et Zéhiri », selon Zéhiri, c'est compréhensible pourquoi ? « Aïnoudekatan et Tarté », c'est pour ça qu'il a enseigné deux. Parce qu'ici, on voit à priori deux cas. Un, c'est terre, deux, Khorva. C'est terre, c'est s'isoler, dans un endroit isolé. Khorva, c'est une ruine qui était vraiment un contexte de débauche. D'accord ? Donc, on comprend que, d'après Zéhiri, le premier cas dans notre Mishnah, c'était quoi ? C'était aimé d'Aberet. Donc, c'était simplement isolé. D'après lui, Nistera. Et le deuxième cas, c'était aimé au Beret. Elle est enceinte. Donc là, il y a eu vraiment une relation. Donc, on pourrait dire que c'est un peu la correspondance avec ces deux cas. Premier cas, c'est s'isoler. Il n'y a eu qu'un isolement. Dans un endroit isolé. Deuxième cas, c'est un endroit de débauche. Et là-bas, c'est vraiment pour avoir une relation et pas autre chose. L'Aberet dit, d'après Zéhiri, je comprends. Je comprends pourquoi il a enseigné les deux. Les seters. Oh, les Khorva. Il faut donc que le seter, c'est un pour s'isoler, l'autre pour les Khorva. Et là, les Ravassis. Mais d'après Ravassi, qui explique dans notre Mishnah, il s'agit, dans les deux cas, de Nivala. Puisque dans les deux cas, il y a eu une relation. Le premier, c'est Nivala. Il y a eu une relation. Deuxième cas, c'est Mehou Beret. D'Amar Nivala, Tarte Lamali. Pourquoi a-t-on besoin des deux cas, Tarte Lamali ? L'Agrimara va répondre, Khada Katane. En réalité, quand l'Agrimara demande Tarte Lamali, ça veut dire, pourquoi, d'après Ravassi, a-t-on besoin de préciser les deux cas, Seter et Khorva ? Comme comprend l'Agrimara maintenant, à l'instant, qu'il y a deux situations. La situation de Seter et la situation de Khorva. L'Agrimara répond non. Khada Katane. C'est-à-dire, ne crois pas qu'il s'agit de deux cas. En fait, il s'agit d'un seul cas. Les Seter et Khorva, c'est un endroit isolé dans une ruine. Donc, c'est une façon de parler. On veut répondre à Ravassi en disant, ne crois pas qu'il y a deux cas, il y a un seul cas. L'Agrimara s'oppose tout de suite et c'est compréhensif. Il dit, je ne comprends pas. Il y a bien écrit, Setel, Vah, les Seter, O les Khorva. Il y a bien un O. Ça veut dire, c'est O, un endroit isolé, O, une ruine. Donc, c'est deux cas distincts. Ce n'est pas un seul cas. En fait, il y a eu deux cas. Le premier cas, c'est pour un endroit isolé dans la ville. Et le deuxième cas, c'est dans le désert. La grande différence, c'est que dans la ville, ce n'était pas un endroit, à l'époque en tout cas, qui était fait pour la débauche. On pouvait s'isoler pour autre chose. Mais dans les champs et en dehors de la ville, c'est sûr que c'était pour la débauche. Les gens qui se rencontrent à l'extérieur, dans les ruines, dans ces endroits-là, c'était uniquement pour la débauche. Aujourd'hui, on pourrait dire que ça dépend de l'endroit. Il y a des endroits, que si c'est un endroit qui est propice à ça, à Pigalle, on ne va pas se rencontrer dans une maison uniquement pour discuter à faire. C'est sûrement qu'il y a eu quelque chose. Donc, même dans la ville, aujourd'hui, ça dépend du contexte, ça dépend de l'endroit. Mais à l'époque, c'était en fonction de l'endroit. Et l'Agmara nous dit, donc, ça veut dire qu'on a deux cas. Il y a un, le cas de Setter, c'est donc dans une ville. Deux, le cas de Chorva, c'est dans un désert, en dehors de la ville. Et là, l'Agmara va essayer de comprendre pourquoi a-t-on besoin des deux cas. De la même manière, ici, est-ce qu'on n'aurait pas pu déduire l'un de l'autre ? A priori, on peut déduire l'un de l'autre. Pourquoi avoir besoin des deux cas ? On n'a qu'à donner le cas le plus grave, et on aurait déduit l'autre, sans aucun problème. L'Agmara va essayer de comprendre pourquoi on a besoin des deux cas. Pourquoi ? Si on avait enseigné uniquement Chorva de Matas, c'est-à-dire uniquement la ville. Là, on se serait dit, pourquoi Rabban Ganymiel et Rabi Lezer, ils permettent et ils disent qu'elle est née et menette ? Parce qu'il n'y a pas une évidence claire qu'elle a une relation. Peut-être que c'était uniquement une discussion, un isolement. Ils sont isolés, pas autre chose. Parce qu'en ville, là, Rabban Ganymiel et Rabi Lezer sont d'accord qu'elle est née et menette. Mais Rabban Ganymiel et Rabi Lezer auraient dit, si c'est dans un champ, ou si c'est en dehors de la ville, là, ils se seraient dit, mais là, on ne lui fait pas confiance. C'est sûr qu'on ne va pas rencontrer un homme à 5 km de la ville, juste comme ça, pour rien. Donc, on aurait dit, Béha, Kamarcha Rabban Ganymiel et Rabi Lezer, ils permettent Mishoum, Derov, Cherim, Etzla. En plus de ça, parce que la plupart des gens sont cachers. Ce sont des gens qui sont, en plus, cachers-li-ke-ouna dans la ville. On peut, en plus, bien préciser que dans la ville elle-même, les gens, si c'était une ville où il y avait un rov de gens yéhoudimes, de juifs, qui étaient cachers-li-ke-ouna, donc c'est sûr que là, Rabban Ganymiel, il permet, il dit, là, je suis d'accord, j'autorise. Mais, à Valechorva des Dibras, mais on se serait dit que dans un endroit, en dehors de la ville, où rov psoulim est ça, où il y a un rov de Jean psoulim, parce que dès qu'on quitte la ville, à ce moment-là, on ne regarde plus le rov de la ville, on regarde le rov du monde. Et le rov du monde, en général, puisqu'il n'y a plus de limite, dès qu'on quitte la ville, les villes, à l'époque, étaient fermées avec des murailles. Donc, quand on regardait la majorité, on essaiera de voir dans le sujet qu'on va développer prochainement, quand on regardait la majorité, on regardait la majorité de ce qu'on voyait devant nous. On peut très bien déterminer, voilà la majorité, les portes sont fermées, mais il y a une ville avec des remparts, excusez-moi, avec des remparts. Avec des remparts, donc on peut dire, très bien, c'est une ville où on peut voir le rov. Dans cette ville, il y a un rov de Kcherim, de Jean Kacher, Likéouna, parce que c'est une ville où il y a une majorité de juifs Kacher, Likéouna. Donc, on se serait dit, là, Rabban Gamiel, il l'autorise. Pourquoi ? Parce qu'il dit, il y a un rov de Kcherim. Mais dès qu'on quitte la ville, où là, il n'y a plus de limite, et donc on regarde la majorité du monde, la majorité du monde, ce sont des gens qui ne sont pas Kacher, Likéouna, en tout cas, qui ne vont pas laisser cette femme apte à épouser par la suite un Kohen, puisqu'elle va devenir Asura Likéouna, puisqu'elle aurait une relation avec un Goy, un Athine, un Mamzer, et on sait bien qu'on n'est que 0,23, 20% de l'humanité, nous, les Bnei Israël, et que tout le reste, ce sont des Goyim. Et donc, s'elle a une relation avec un des 6 milliards de Goyim, eh bien, elle ne pourra plus épouser un Kohen. Donc, on se serait dit que Rabban Gamliel, dans ce cas-là, il l'interdit. On apprend, donc, du deuxième cas, que même dans ce cas où il y a un rov de psoulime, en dehors de la ville, dans les champs, Rabban Gamliel, il autorise. « Aïvamo Dele, Rabbe Yushua, » on aurait pu croire qu'il y ait d'accord Rabbe Yushua, « Kavash Malan, » que Rabban Gamliel, il autorise dans toutes les situations, même quand il y a un rov de psoulime. Et inversement, dit l'Akmara, « Ve'yash mu'inan béaï » « Et si on avait enseigné dans l'autre cas ? » On aurait dit, « Ah, ça c'est uniquement... » C'est pour ça qu'on a eu besoin du cas de... du... du cas de la ville. Du désert. Du champ. Enfin, on a eu besoin du cas du désert. Mais si... Alors, mais dans le cas de la ville, c'est la même chose. Pourquoi ? Quelle est la situation dans le cas de la ville ? On aurait dit, « Aïkama Rabbe Yushua » Là, le khidosh, il est par rapport à Rabbe Yushua. Parce qu'on aurait dit, « Pourquoi Rabbe Yushua, il a interdit ? » Parce que c'est dans le désert. Là, dans le désert, Rabbe Yushua, il interdit. Parce qu'il y a un rov de psoulime. Mais peut-être que dans la ville, le Rabbe Yushua aurait permis. « Aval Beha, mais dans la ville, « Ema modé les rabbins de Gamniel » » Donc, le premier, Behaï, c'est le désert. Le deuxième, c'est Beha, c'est dans la ville. « Aval Beha, et Ma modé les rabbins de Gamniel » Peut-être qu'il aurait été d'accord avec Rabbe Yushua pour dire que... Que dans la ville, ce serait permis. Puisque lui, « Dis-moi tout ce que j'entends du mot Rabbe Yushua » parce qu'il y a un rov de psoulime. Peut-être qu'il aurait été d'accord dans le cas de la ville parce qu'il y a un rov de kshérim, Kamash Malan, que même dans ce cas-là, Rabbe Yushua, même dans la ville, il y a un rov de kshérim. Rabbe Yushua, il interdit. Ça, c'est le Christouche. C'est pour ça qu'on a besoin des deux mots, donc des deux enseignements. Et là, de nouveau, on n'a plus de questions, on n'a plus contre Rabbe Yushua. Si on réfléchit bien sur le rabbin Gamniel, ici, ce qui se passe, c'est que la femme, vous allez me dire, elle est dans une ruine avec un homme et on lui demande, elle nous dit « Alikshéra ». C'est très simple. À partir du moment où une femme a une chaska de kashrut, si elle a une chaska de kashrut, on ne peut pas déraciner cette chaska. Quelle preuve on a pour déraciner une chaska ? Quelle preuve ? Et même le rov, alors on va essayer de réfléchir, on l'a déjà vu ensemble. Rouba avec Chazaka, qu'est-ce qui est plus fort ? Rouba Hadif. Rouba Hadif ou pas ? C'est une grande question. Alors, c'est la question qu'il dit Rabbe Yushua ici. Parce qu'après vous, c'est la question qu'on se pose ici. Puisque Rabbe Yushua, qu'est-ce qu'il dit ? Rabbe Gamiel, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Elle est permise. Elle est née mais nette la femme. Tant que la femme, elle vient et elle dit quelque chose, elle a sa présomption. Il y a Chazaka, une femme avec chaska, à l'Ikeouna. Plus, et doute, que la femme, elle témoigne pour elle-même, ça suffit contre le rov. C'est assez fort, c'est assez puissant pour enlever la majorité. En plus, on verra des migots, des trucs. Je suis d'accord, elle aurait pu dire l'onival... Très bien. En plus de ça, elle a un migot de dire l'onivaldi. Et elle vient et dit « Nivaldi, les Adam Kacher ». Tous ces éléments-là font en sorte que René Gagné, elle dit « Elle est née mais nette. » Quelle que soit la situation, il y a rov, il n'y a pas rov, il y a tous ces nées mais nettes. Tout ça, ça dépend de maîtrise dans l'archaronyme que vous pouvez voir ici, de réflexion par rapport à tous ces éléments-là. Joshua, lui, il a l'air de penser, il va dire toujours « En apotropos l'arayot ». Pour lui, ça repousse toutes les réflexions qu'on peut avoir. « En apotropos l'arayot ». Il va le dire d'ailleurs. Que ce soit que tu as un chazaka, que tu lui dis « Mais ils sont ensemble, on les a vus isolés. » Ça y est quoi, on ne se pose plus de questions. Pour nous, c'est presque une preuve que, de la même manière qu'on verra que pour l'égoïme, on va avoir toujours une femme qui a été prise en captivité. C'est-à-dire, même s'il n'y a pas de témoins qui ont vu la relation, c'est comme s'il y avait eu des témoins. Regardez ce qu'on va voir ce que dit Rachid. Rachid va dire « C'est comme s'il y avait eu des témoins qui étaient là. » Donc Rabbi Ochoa, lui, il s'en conseille, c'est de dire « Mais c'est très fort pour lui, pour Rabbi Ochoa. » Lui, il dit « Mais en apotropos l'arayot, ça repousse toutes les preuves qu'on pourrait avoir. » Et Rabbi Ochoa, il pense qu'à partir du moment où il y a eu, où il y a eu, où elle a perdu ses raskats de cache-route, c'est à elle de venir prouver maintenant pour dire qui elle est, qu'elle est que Shéra. Ça y est, dès qu'il y a eu un i-route, un isolement, elle a perdu définitivement sa raskat de cache-route. Donc elle a une présomption qu'elle est béoula, les natin ou le manzer. C'est-à-dire, même à l'extrême, on prend le pire. Pourquoi, madame, vous avez perdu votre raskat de cache-route, vous n'êtes plus que Shéra. À vous de prouver que vous êtes bien. De nouveau, Métivé, notre opposition à Ravassi. On verra à la fin de la réflexion pourquoi c'est en opposition à Ravassi. Voici le témoignage où une femme peut témoigner sur elle et elle va devenir cache-route. Qu'est-ce que ça veut dire ? On parle ici d'abord d'une tosefta qui est un peu plus loin et qui nous relate la discussion qui entre Rabbe Ushua et Rabban Gamliel. Et à ce propos, la tosefta nous dit la chose suivante. Alors, la tosefta nous rapporte la discussion qui est...